Bonjour, on va regarder comment résoudre un problème un peu ennuyeux avec les tableaux croisés dynamiques lorsqu'on a des données indésirables qu'on élimine. Le problème va se trouver par rapport à cette donnée-là qui n'est pas correcte et on va apporter un correctif et on va voir que le correctif, bien qu'on le voit s'appliquer dans le tableau croisés dynamiques, laisse des traces. C'est ces traces-là qu'on voudrait éliminer. Donc, on va voir deux façons manuelles pour corriger le problème. Alors, on va commencer par créer notre tableau dynamique et voir le problème qui se produit. On s'en va dans insertion, tableau croisé dynamique, on va l'appeler tcd problème. Et là, on l'a construit, donc un petit tableau croisé dynamique simple. On va mettre en ligne les catégories, on va compter les employés au niveau des valeurs et on va mettre le sexe en colonne. Et naturellement, bien, on voit ici qu'il est moins qui correspond à la donnée fautive qui est ici. Donc, on retourne dans notre source de données et on va changer, corriger l'erreur qui est là. On retourne dans le tableau croisé dynamique et dans analyse, on va faire actualiser. Puis, notre tableau croisé dynamique est maintenant correct comme on le voudrait. Sauf que partout où on a des filtres, on voit toujours cette donnée-là qui semble disponible, même si elle ne fait plus partie de nos données. Donc, comment on fait pour corriger la situation? Alors, deux solutions. La première, simple, on prend le champ qui nous amène des problèmes, on l'enlève du tableau croisé dynamique, on actualise et on le remet. Et là, quand on fait ça, notre truc a disparu. Donc, ça, c'est une première façon. La deuxième façon, c'est de changer une configuration dans le tableau croisé dynamique. Donc, je vais aller ici et dire option du tableau croisé dynamique dans la partie données. Ici, on a conservé les éléments supprimés de la source de données. Ça se fait automatique. Nous, on va dire aucun. On s'en va là. On s'en va dans données et on va aller remettre le M- dans le tableau croisé dynamique. On va actualiser. On voit le M- qui apparaît, le M- qui est ici. On retourne ici. On corrige. On s'en va ici. On actualise. OK. Disparu du tableau ici. Et disparu de cet endroit-là. Donc, à partir du moment où on fait, on met cette configuration-là, on n'a plus le problème de persistance de ces vieilles données-là dans les options de filtre. Et puis, ces options-là de filtre, on les voit ici, mais on aurait le même problème avec la mise en place d'un segment ou avec un graphique croisé dynamique où on aurait la possibilité de filtrer sur ce champ-là. Donc, deux techniques. La première, c'est d'éliminer le champ, rafraîchir le remède. La deuxième, c'est d'aller dans les options du tableau croisé dynamique, dans la partie données, et de dire qu'on ne veut retenir aucun champ lorsqu'on les supprime de la source de données. Merci. 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 Merci.